Hey bienvenue dans cette vidéo WoW et sur le deuxième épisode de farmant les PO avec Nexi bon le concept est très simple c'est le deuxième épisode donc il y en a déjà eu un sur le sujet si tu as envie d'aller checker on prend 20 minutes on applique une technique de farm on voit combien d'or on a gagné en 20 minutes on recompte un petit peu les difficultés un peu comment aider etc quels sont les tips pour que ça marche le mieux possible et après on ramène à l'heure et on voit combien on a gagné lors du premier épisode on avait fait une technique qui nous aura apporté 12 690 PO à l'heure à voir si cette technique sera au dessus en dessous etc les conclusions sont à la fin de la vidéo c'est parti hop 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 juste avant n'hésite pas à te mettre en pvp off ouais 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 c'est le chagrin moi j'aime pas du tout le pvp off mais potentiellement quand tu fermes tranquillement en disant que personne de toute façon ne va mettre les pieds à l'âge d'attard tu peux te tromper et te faire aggro de façon sauvage et cruelle pendant que t'es simplement en train de former tranquillement et bon ouais ça rend un peu chagriné donc à un moment tu vas devoir te barrer en furtif partir plus loin changer de spé et mettre une spé pvp et mettre du stuff pvp et revenir tuer le droïde en boucle en boucle en boucle ouais t'as pas envie de faire ça ça fait perdre du temps mais en même temps t'as quand même ta fierté il est venu ta groupe donc t'es en train de faire les mobs après tout et si t'es hyper malin tu vas s'empête aussi à nage d'attard ouais les petits alliés là ouais non t'en prends pas parce qu'après tout ça va être tellement bien quelle est la raison d'en prendre non non c'est plus sérieusement ouais faut vraiment bien prendre l'allié quand on fait du nage d'attard que ce soit en pvp comme en pve au final ça va être vachement bien j'avais complètement zappé cette histoire et du coup je me suis un peu retrouvé en pvp en 2v1 à chaque fois contre les pets plus les personnes en face et pas se mentir j'étais un peu chagriné du coup bah je suis allé refaire un petit tour à nage d'attard vite fait l'histoire de récupérer un pet et ensuite d'aller remettre un petit peu les choses sur la table bon une fois que ça s'était réglé que le spot était libéré qu'il était claim qu'on nous étions les rois du spot que c'était notre kingdom notre kingdom come on a vraiment pu profiter un petit peu de l'expérience de cette région pour tuer des animaux des animaux des dragons des dragons et des dépassés ouais donc en priorité les sauvages les sauvages c'est ceux qui vous rapportent le plus de flancher KO chuteux et de cuir des tourbières les cuir des tourbières sur mon serveur sur IGL ça vaut dans les 3,7 PO l'unité et des flanchers à l'heure actuelle ils sont dans les 18 PO ce qui représente moins de PO bruts à l'unité que sur d'autres techniques de farm mais en fait le gros avantage de la région c'est qu'il y a quand même beaucoup de dragons comme vous pouvez le voir là sur les petits moments que j'ai record de ma session de fin minute de farm intensive ça fait beaucoup là non ? ouais bon il y a quand même beaucoup de dragons alors ils lootent pas tous forcément évidemment des flanchers ni des cuir bon la plupart quand même ils lootent bien des cuir mais honnêtement le nombre de dragons et le nombre de kills potentiels à faire est vraiment super conséquent ce qu'il faut voir ici c'est que sur ce coin un ajatar en réalité il y a un petit peu deux grosses potes il y a cette grosse place là et il y a la grosse place en dessous que je vous montre tout de suite maintenant quelle est magnifique cette place bon l'idée évidemment c'est d'avoir le dépesseur si vous n'avez pas d'épaisseur c'est pas intéressant donc il faut à tout prix être d'épaisseur du cuir après le type de personnage que vous prenez peu importe tant qu'elle a eu ça ira bien là vous voyez par exemple un voleur hors la loi ça va vraiment 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 très bien on met des petits coups de canon là il faut aller aggro les monstres qui sont loin une fois qu'ils sont paqués bon on met des petits dégâts de zone une roue de mécagogne incendie l'ennemi ou simplement la danse des lames ça suffit à peu près et ça clean plutôt bien le pack là par exemple on peut voir que j'avais pas mis la danse des lames c'est bon il vient seulement d'être remise on clean tout et une fois que tout est clean vous avez juste à dépecer individuellement toutes les créatures qui existent évidemment le mieux c'est de pas partir avec 48 millions de corruption comme je fais là avoir un petit peu moins de 40 c'est un peu plus tranquille mais bon généralement une fois que vous avez un certain level vous devez être relativement tranquille en plus niveau régen et tout donc là vous pouvez looter tranquillement tous vos dragons ça va demander à peu près autant de temps pour tout looter que pour les tuer et à partir de là vous pouvez refaire le tour donc refaire le tour revenir au dessus retuer les dragons revenir ici etc normalement le temps de respawn vous permet de pouvoir enchaîner assez optimalement l'ensemble des dragons de la région et de pouvoir farmer un max de cuir des tourbières et de plancher caoutchouteux bon du coup ça nous en fait combien tout ça ? Combien de PO ? Combien de PO on peut en tirer ? Les conclusions maintenant donc au total en 20 minutes de farm ça va loot environ une centaine d'or de trash donc le truc qu'on revend directement au PNJ l'équivalent de 370 PO sur le cuir des tourbières donc on est plus d'un petit peu plus d'une centaine et 80 flanchers qui volent environ 1200 PO à l'HDV bon le truc c'est que j'ai un peu triché dans les comptes c'est à dire que j'ai vu que les build-tong étaient vachement plus chers que les flanchers caoutchouteux sur mon serveur du coup j'ai regardé un petit peu la valeur je les ai convertis en build-tong parce que j'ai les recettes en 3 de cuisine et au total ça me permet de vendre pour 2627 PO de flanchers caoutchouteux ce qui équivaut à un total de 370 plus 2627 plus 100 ce qui équivaut à 3097 PO en 20 minutes soit un total de 9291 PO à l'heure sachant qu'en plus j'ai dû cuisiner et que ça m'a coûté quand même de trois huiles de poisson en plus on est sur 3000 PO environ 3700 PO de moins que la première technique sur les loupes de pandarie mais clairement ça reste déjà très honnête 9200 PO à l'heure je vous laisse me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires si vous kiffez le concept de la série de vidéos je vais en refaire évidemment davantage mais n'hésitez pas à dire sur le format etc qu'est ce qui vous fait ressentir évidemment n'hésite pas à partager partager et repartager à tes proches ça me permet évidemment d'avoir un maximum de visibilité ça me fait super plaisir et ça rend de toi une meilleure personne prends bien soin de toi et on se retrouve très vite